Adieu Mastic, c'est le Knout, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui off course on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce que t'es pas là pour empiler des cailloux Mastic Alors aujourd'hui Mastic dans cette vidéo on va voir comment faire un feu avec de la paracorde C'est de la paracorde un petit peu spéciale, vous verrez ça Et aussi vous êtes beaucoup à me demander comment tu fais un feu quand tout est mouillé, quand tout est tremble, quand tout est humide Quand il fait froid, quand il y a de la neige et tout Alors là ces derniers temps il a de loin pas fait beau, il a bien royé cette semaine, bien plu Tout est encore humide, il y a encore de la neige à certaines places Donc on va voir ça, on va faire le feu ensemble de A à Z justement en le démarrant avec la paracorde On va voir ça comment Et puis tu vois, je sais pas si t'as remarqué, mais on a changé de spot Mastic tout simplement parce que le spot où j'allais d'habitude Le campement de base du Knout, il était inaccessible aujourd'hui Donc voilà, écoute, on a dû changer Article 22, démerde-toi comme tu peux, donc ma foi, voilà, on s'adapte Et puis on trouve un autre coin, et puis on va faire en sorte que ça aille Mais ça veut déjà aller Mastic, ça veut déjà le faire, ça va être impeccable, tip top tout bien Donc ici Mastic, j'ai commencé de faire le petit foyer, j'ai un peu dégagé les bords, alors grossièrement Oui, il y a des feuilles mortes tout autour, mais alors vous inquiétez pas Tout est trempe, tout est humide, tout est froid et tout, même à l'intérieur du foyer C'est beau trempe, beau humide, d'ailleurs il faudra que j'isole ça pour faire le feu Parce que sinon ça veut pas tant aller Alors oui, tu vois, il est pas bien grand mon foyer En même temps, je compte pas revenir ici tout le temps non plus Tu vois, on va se concentrer vraiment sur le campement de base du Knout Donc on va pas non plus faire un campement de ouf ici Donc maintenant Mastic, on veut chercher du bois, pour commencer pour faire le feu Parce que sinon ça sert à rien de démarrer ton truc, avoir une flamme Si t'as rien à lui donner à manger à ton petit feu, tu vois comment ? Donc il faut chercher du bois Et comme tout est humide, tout est trempe, tout est froid, tout Et bien il faut se concentrer d'abord sur les branches cassées Qui sont entremêlées dans les arbres Bon alors ici, ça veut être un petit peu coton Parce que tout est vraiment très haut, tu vois, tu vois comment ? Donc ça va être vraiment coton Sinon, ben voilà, tu prends ce qu'il y a de plus petit au sol Et ce qui te paraît le plus sec Ensuite, il y aura des plus grosses sections On va dire des petits troncs comme ça Et bien là aussi, tu vas pas foutre ton tronc comme ça directement sur ton feu Le mieux c'est de le fendre, en tout cas en deux, en quatre, voire même en plus petit Tu vois, comme ça, ça sèche beaucoup plus rapidement Et ça ira tip top tout bien Et pareil, tu vas pas mettre ton truc directement dessus, tu vois Au début, tu vas faire ton petit feu et les plus grosses sections, tu vas un peu les mettre autour pour qu'elles sèchent Après, tu peux aussi débiter ces plus grosses sections en vraiment tout petit, tout fin Oui, ça va peut-être rester un peu humide Oui, ça va peut-être rester froid et tout Mais ça cramera beaucoup plus vite qu'un truc qui est comme ça Et si c'est genre un cure-dent Et bien ça prendra beaucoup plus vite Et une fois que ton foyer est parti avec quand même plus ou moins de chaleur et plus ou moins de braise Et que ta flamme, elle perdure, on va dire Et bien normalement, c'est parti mon kiki Et tu peux plus ou moins faire ce que tu veux avec Alors oui, je l'ai pas dit, mais c'est logique Ton tronc, on va dire, que tu débites Pourquoi tu le débites ? Parce qu'au centre, c'est là où il est théoriquement le plus sec Tu vois comment ? Après, c'est vrai que je l'ai pas dit Mais par exemple, si un arbre est complètement sec, complètement mort Mais là aussi, tu vois, c'est sec sur pied Donc les branches, elles sont belles sèches Elles sont en hauteur Donc théoriquement, beaucoup moins humides que ce qui traîne par terre Après, tu fais juste gaffe si tu fais ça Parce que suivant comment, un arbre mort, ça tient pas que beaucoup Donc tu fais gaffe en cassant ces branches Pour pas te le reprendre sur la gueule Là, tu vois, Mastic, typiquement, c'est exactement ça qu'on rechercherait Une belle branche cassée Qui tient, justement, emmêlée dans les autres branches d'un arbre encore debout Tu vois, alors il est en plein milieu de l'écran Je sais pas si tu la vois, mais bref Mais bon, là, il est un peu à 5-6 mètres de haut Tu vois, donc elle est un peu inaccessible Mais c'est typiquement ça qu'on rechercherait Parce que ça, tu peux être sûr que c'est beau sec C'est peut-être froid, peut-être un peu humide Mais en tout cas, beaucoup moins que ce qu'il y a par terre Donc c'est sur ça qu'il faut se concentrer Ça me saoule, ce spot, il est à 5 mètres d'un chemin J'aime pas, j'aime pas Je suis pas peinard Je suis pas peinard, tu vois, je suis pas tranquille comme à l'autre Où je suis inaccessible totalement Là, c'est... Je suis trop près de la civilisation encore, tu vois J'aime pas ça J'aime pas ça Heureusement, il fait pas trop beau aujourd'hui Et les chemins en forêt, c'est encore un peu... Hein ? Tu vois comment ? Donc il n'y a pas grand monde non plus qui se promène Mais il y a quelques gens Et puis, ben, voilà C'est... Ça me dérange, on va dire, voilà Hé, mastic, regarde ça Je l'avais pas vue celle-ci Mais droit devant mon nez Elle pendouille Emmêlée dans les branches, là Donc ça Tu peux être sûr que c'est beau ou sec Hein ? Et puis je viens pas de la mettre pour la vidéo, hein, si jamais Mais non, qu'on soit d'accord parce que, hein ? Mais ouais Je vous connais Donc là, mastic, hein J'ai essayé de faire une petite isolation, tu vois Histoire que ça soit pas directement au contact du sol froid et humide Hein ? Donc là, on a un peu débité de la plus grosse section, tu vois En demi, déjà Et en quart Ensuite, là, on a du petit bois Pour, au début, le démarrage Hein ? Normalement, ça devrait prendre bien On a une petite réserve De... un peu plus gros Et une petite réserve aussi d'intermédiaire Oh, c'est un peu le bordel, hein Ma fois, c'est comme ça Et surtout, mastic Ce qui pourrait bien nous aider, c'est ça Voilà, tu vois On va essayer de faire la netteté là-dessus Voilà Tu vois, tu... Tu pèles un peu ton... S'il te plaît, voilà Tu pèles un peu ton bois, en fait En laissant des... Des petits trucs comme ça Tu vois comment ? Hein ? J'espère que tu vois bien Tu fais comme ça Et normalement, avec ta première flamme Quand on va allumer la paracorde Hein ? On va faire ça tout de suite Et bien, tu vas foutre ça d'abord Et ça va... Normalement, c'est ça, en fait Avec ça que tu démarres le feu Hein ? Donc, on va voir comment ça fonctionne Parce que, mine de rien Ils sont assez gros Hein ? C'est assez des grosses sections, ceux-là Mais ils me paraissent assez secs Donc, on va essayer tout ça Et puis, on se retrouve pour l'allumage De la paracorde Donc, mastic, voilà cette fameuse paracorde Hein ? Paracorde un peu spéciale Puisque celle-ci, elle est vraiment faite Pour la survie, entre guillemets Parce que, tu vois, elle a un brin De chanvre, en fait Tu vois ? Et c'est ça C'est ce brin-là Qui va nous aider pour faire le feu Normalement Et là aussi, mastic Eh ben Où c'est qu'il est ? Voilà, ici Un fil de pêche Tu vois ? Donc, tu peux pêcher Et faire du feu Avec cette paracorde C'est pas mal, hein ? C'est pas mal Bon, après, forcément Il faut un plus long bout que ça Pour le... Pour le... Pour le fil de pêche Évidemment Donc, mastic Ici, avec ça On va l'effilocher On va faire un peu ça comme ça Un peu le dérouler Et on espère que ça veut prendre Alors, c'est un test C'est la première fois que je fais, tu vois C'est pour ça que j'avais vu ce type paracorde Puis j'étais là Ça peut être marrant Ça peut être marrant Donc, on l'effiloche On l'effiloche On l'effiloche Et puis, j'espère que ça veut Ça veut partir facilement en firesteal Donc, faire un peu de la flamme On verra, hein ? Tout d'un coup C'est nul On verra ça Donc, écoute Let's go Firesteal, comme d'habitude Hein ? Et puis, ben On va voir ce que ça dit Ouh ! Ouais, d'accord Et puis là Avec ça Ouais, on a eu de la chance, hein ? On a eu de la chance Parce que ça dure pas à long, hein ? Mais du coup, on veut aussi Allumer celle-ci, là Oh non ! Elle s'éteint Bon, attends On veut faire un plus gros On veut remettre ça Hein ? On veut remettre ça Parce que Parce qu'il ne faut pas se laisser abattre Et puis c'est tout, hein ? Donc, c'est parti On va retenter On va faire le même procédé qu'avant Donc, j'ai filoché un peu La fibre de chambre Et là Voilà Petite flamme Et là, directement Ça, c'est un peck On va prendre l'autre aussi En espérant que Ça flambouille Hein ? Et alors ici aussi, hop Donnez ce côté un petit coup S'il te plaît Voilà Puis ici Il n'est pas tant sec, hein ? Je le voyais plus sec que ça, quand même Je pensais qu'il allait prendre le bois aussi Mais C'est pas encore ça non plus, hein ? Mais on va essayer de Oula Sans tout éteindre Ah ouais Alors ici, mastic Ouais, ouais, ouais Ça va être coton Ça va être coton Ça va être coton Ça va être coton Donc, là, mastic J'ai fait la même chose qu'avant Ma petite fibre de chambre Elle est ici J'ai mis un peu des copeaux au-dessus Comme ça Ça peut potentiellement partir directement Et aussi un peu de petit bois Donc, ben, écoute On va foutre le feu Et puis, on verra Ce qui se passe Là Est-ce que ça va donner ? Non Voilà Alors, maintenant Comment ça veut aller, ce commerce ? Est-ce que Ah Il a l'air de Ouf Est-ce qu'on a des flammes ou pas ? J'arrive pas à voir Bon, cette fois, j'ai directement effiloché une baguette Et j'ai directement passé une dent La fibre de chambre Donc, on verra ce que ça donne Allez Vas-y, mastic Sois gentil Sois gentil Putain, mais il y a directement tout qui C'est quand même pas ouf C'est quand même pas ouf Maintenant, le bois gramastique Voilà, ça va pris dessous C'est impeccable Ça va légèrement mieux au bois gras C'est pas ouf, cette fibre de chambre On va voir, parce que C'est quand même L'amadou qui fait tout Tu vois, mon bois Mon bois, il va avoir Tu vois En fait, c'est bien Je pense Mais il faut vraiment avoir Genre, typiquement ça Une espèce de grosse allumette Là, comme ça Tu vois, avec des trucs effilochés Il faut en avoir une vraiment ultra sèche Vraiment, je pense En été, ça passe Tu vois Mais en fait, ça crame Beaucoup, beaucoup, beaucoup Trop rapidement Cette fibre de chambre Donc, je pense Qu'en hiver Ou quand c'est humide C'est vraiment pas ouf Mais au moins, écoute On aura testé On aura testé Et puis, comme ça, on sait Donc, peut-être qu'on réitérera le truc En été Pour voir Quoi, comment Avec vraiment du Du bois Pour, quoi, tu vois Vraiment un truc sec Sec, sec, sec Et puis, on verra Parce que là, tu vois Le bois gras Ça fait toute la diff Le meilleur ramadou du monde, ça Le meilleur ramadou du monde Il n'y a même pas Tergiversé là-dessus C'est impeccable Le bois gras La preuve La preuve Tu vois la différence Entre les deux, quoi Donc, c'est Oui Magnifique Et tu vois Là, en plus J'y fous dessus Comme un con Normalement, t'es pas censé Foudre du très gros Au début Mais là, tu vois C'est bien la preuve Que Mon bois y va Puis, c'était pas le problème De mon bois Ou de mon allumage Ou je sais pas, quoi C'était juste Cette fibre de chanvre Qui est beaucoup trop rapide Et qui n'est pas adaptée Je pense À l'humidité Et à la saison Parce que là Attends, je bouge de la fumée Un petit peu Ben, bois gras Toute la différence Alors, Mastique Conclusion de cette paracorde Avec la fibre de chanvre Je pense pas Que ce soit nul Tu vois Mais je pense que C'est pas adapté À la saison Ça crame, en fait Beaucoup trop rapidement Ça fait une belle flamme Certes Mais c'est beaucoup trop rapide En fait Je pense qu'en été Si t'as du bois Fait pour Et que tu fais Cette espèce d'allumette Là justement Où t'effiloches Bien le bois Comme il faut Et tout Là vraiment Si t'arrives sur la flamme Boum Ton allumette Elle prend Et ensuite Voilà Avec ça Tu peux allumer le feu Et c'est vraiment Une flamme éclair Donc quand t'as du bois Un peu humide Comme j'avais là C'est tendu Après comme t'as pu le voir Avec le bois gras Ça a été nickel chrome Du premier coup Donc c'était vraiment Une question d'amadou De starter de feu Parce que là Si je dis pas de bêtises J'ai passé environ Un mètre De fibre de chanvre Si jamais Et tu vois On a réessayé Enfin j'irai essayé Trois quatre fois Je sais pas si je vous mets Tout dans la vidéo Mais ouais J'ai en tout cas utilisé Bien un mètre De fibre de chanvre Donc ouais Pas adapté A la situation directement A cette saison là En fait Mais on réessayera En été Pour voir si ça fait Une différence Voilà mastic J'espère malgré tout Que cette vidéo T'aura plu Ma foi Pour ce qu'il en était De la paracorde C'est un peu échec On retentera ça Une prochaine fois Quand il fera plus beau Plus chaud Plus sec Tout en faisant attention Bien évidemment Bien sûr Bien sûr Mais au moins Selon ma petite méthode De ramassage de bois Humide Mouillé Et autres Et bien Le feu est parti Hein Tu vois comment Voilà Donc c'est impeccable Donc au moins ça Ben vous savez que ça fonctionne Hein Donc c'est déjà pas mal On a déjà une chose sur deux C'est déjà pas mal On a la moyenne Hein J'espère que vous aurez kiffé Quand même cette vidéo Vraiment Bois gras Bois gras Bois gras C'est le truc Le plus ultime Pour démarrer ton feu C'est un truc Mais ultime Un jour on fera une vidéo Où je prendrai Plusieurs amadous différents Et pour tester Lequel va le mieux Et lequel démarre le plus Et lequel dure plus longtemps Et tout et tout Ça pourrait être rigolo Hein Mais en tout cas De ce que j'ai testé Jusqu'à maintenant De naturel Attention De naturel Hein Vraiment C'est ultime C'est ultime C'est magnifique Ça sent bon En plus la résine Non non Il y a tout qui va Avec ça Il y a tout qui va C'est impeccable Mastique dans la description De cette vidéo Ainsi que dans mes biographies Autant sur TikTok Que sur Instagram Hein Knout.fs Voilà Tu auras un lien C'est le lien de ma boutique Le commerce du Knout Tu cliques sur ce lien Et tu arriveras directement Sur ma boutique Et sur ma boutique Tu trouveras plein de choses Faites en paracorde Des bracelets Des petits Lucky Fat Man Hein Tout pour bien faire Mastique Impeccable Pas s'y faire un tour Tu pourrais peut-être Y trouver ton bonheur Mastique Si t'es toujours là Sache que c'est toi Le boss Mastique C'est toi qui me soutiens le plus En regardant ma vidéo En intégralité Donc je te remercie infiniment Moi je te donne rendez-vous La semaine prochaine Dimanche 18h30 Off course Merci Kiki Zoubi la mouche Bye bye